salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte avant de parler du quintet de mercredi je vais juste faire un petit retour sur le quintet de lundi à vincennes c'est vrai que on a vu les cinq favoris arriver aux cinq premières places c'est assez rare c'est vrai que j'ai eu quelques commentaires concernant le fait que je donnais les favoris mais en même temps on l'a vu toute la presse était assez unanime et ça arrive parfois les favoris ils répondent tous présents et c'est vrai que quand on voit les rapports c'est assez décevant ça donne pas vraiment envie de jouer et je peux vous comprendre maintenant c'est vrai qu'avant le coup voilà le but de cette émission c'est d'analyser la course du mieux possible et de faire ressortir les meilleures chances et on l'a vu même si la piste était un petit peu spéciale parce qu'il avait plu les favoris se sont très bien comportés et voilà c'est comme ça ce sera pas le cas tout le temps et c'est vrai que quand on joue et qu'on gagne des sommes aussi petites je comprends que ça puisse être assez frustrant parce qu'on trouve la bonne arrivée pourtant on gagne pas grand chose donc voilà c'était juste la petite remarque concernant ce quintet de lundi qui a vu arriver les principaux favoris on va maintenant parler du quintet de mercredi je pense pas que ce soit la même histoire ce sera du côté de Deauville deuxième course du programme le prix de Saint-Sénéry le Gérei un handicap pour des chevaux âgés de 3 ans et au dessus il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours des 1300 mètres de la piste en sable fibré une compétition qui est bien entendu prévue aux alentours de 13h55 comme j'ai dit je pense pas qu'il y aura tous les favoris dans cette épreuve là je serais bien étonné en tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 à Game Run qui pour moi coche toutes les cases entre guillemets déjà il reste sur une deuxième place dans une course à condition sur ce parcours donc l'aptitude à la PSF et au parcours il l'a auparavant il avait terminé deuxième d'un quintet en valeur 43 sur l'hippodrome de Chantilly donc clairement il est également compétitif à la valeur qui est la sienne et il est capable de remporter une telle épreuve donc voilà c'est un cheval qui a quand même couru à un meilleur niveau qui a même été jugé digne de courir groupe 1 cet été l'été qui est passé du côté de Deauville alors certes il n'a pu faire mieux que 12e dans le prix Maurice de Guest mais voilà le fait d'avoir couru une telle épreuve c'est quand même un signe de l'estime qu'on lui porte donc je pense qu'il doit lutter pour la victoire je ne dis pas qu'il doit gagner parce que c'est un handicap ça comporte des incertitudes d'autant qu'il a numéro 13 dans la stale de départ mais au vu de ce qu'il a réalisé et de la forme qu'il tient actuellement on est obligé d'y croire ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 6 Agoria j'y crois aussi pour Agoria elle est transformée ces dernières semaines c'est une pouliche de trois ans qui affronte ses aînés qui plus est pour la première fois si je ne me trompe pas je regarde un petit peu ses performances ouais ouais c'est ça en tout cas c'est une pouliche qui depuis qu'elle a été un petit peu raccourcie c'est un petit peu déclenché c'est vrai que ses premières sorties dans les handicaps n'étaient pas forcément extraordinaires notamment au niveau quintet où elle a un petit peu déçu mais c'était sur des longues distances de 2000 à 2200 mètres et c'est vrai que plus elle a été raccourcie pardon et mieux ça s'est passé elle reste sur deux victoires une sur 1200 m en ligne droite et l'autre sur 1400 m psf donc voilà non seulement elle a l'aptitude la piste en sable mais en plus elle a elle a la marge de progression qui m'a l'air d'être assez intéressante en tout cas elle a un bon numéro dans les stales de départ ça clairement ça va être un avantage ça va lui permettre de pas faire d'efforts pour bien se placer et derrière qui sait moi je pense qu'elle est capable encore de repousser sa limite même s'il ya les aînés même s'il ya la valeur qui est vraiment plus haute attention je pense qu'elle est capable de réaliser quelque chose ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 13 times the warrior encore un poulain de trois ans moins expérimenté il ne compte que cinq tentatives maintenant il a beau avoir débuté cet été lui aussi a montré une certaine marge de progression son premier quintet il n'a pu faire mieux que 11e mais baissé d'un kilo il a montré des progrès en terminant cinquième d'un événement pour seul pour trois ans c'était fin octobre dernier donc voilà un cheval qui est sur la montante qui est perfectible qui en plus est bien placé en bas de tableau qui s'entend bien avec thomas trullier bien placé dans les stales de départ également je pense que ça peut le faire donc voilà je je pense que je prends quelques petits risques dans cette sélection mais en tout cas ce numéro 13 times the warrior il a quand même des arguments à faire valoir je pense que il peut tenir la dragée haute à ses aînés en split en quatrième position j'ai retenu le numéro 8 brio encore un trois ans j'avoue que j'ai en général une préférence pour les plus aguerris et pourtant ce trois ans là aussi il a montré de la qualité il a déjà un petit peu d'expérience il reste sur une troisième place dans un handicap sur ce parcours dans un lot qui tenait la route battu par turn horns ou encore dary river il dominait notamment mac tenet un mac tenet qui a également réalisé de belles choses au niveau quintet en tout cas c'est un cheval qui clairement est bien plus à l'aise depuis qu'on lui a mis les oeillères ça aussi ça c'est à noter maintenant le seul petit bémol que j'ai concernant sa candidature c'est ce numéro 16 dans les stales de départ j'avoue que ça me contrarie j'aurais retenu plus haut sinon je pense qu'en qualité intrinsèque il est capable de monter sur le podium faudra que alexis pouchin trouve les bons dos et qu'il fasse les bons choix pour avoir un bon parcours et pour espérer réaliser une grande performance en suitant en cinquième position je me suis dirigé vers des chevaux un peu plus expérimentés à commencer par l'as omicron qui reste sur une quatrième place derrière game run qui que j'ai retenu en tête un game run c'est vrai que l'as omicron a remporté deux quintet en cette saison et sa valeur est passée de 36 à 43 et demi donc voilà le fait est qu'on ne connaît pas trop ses limites mais j'ai envie de vous dire que si je retiens game run qui vient de la devancée de très peu à poids égal je pense que avec un une livre en plus omicron en théorie elle doit pouvoir lutter pour une 3 4 5e place donc voilà si c'est dans mes choix c'est assez logique de le retenir de la retenir pardon aussi haut au vu de sa récente performance et de ma sélection ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 5 même fils tennessee c'est un peu l'inconnu au départ de cette épreuve encore un poulain de trois ans maintenant c'est son premier handicap c'est un cheval qui a quand même été jugé digne de courir fin fin juin dans une listée de race même s'il n'a pu faire mieux que septième c'est vrai qu'à un moment donné il était pris en 45 45 et demi de valeur là il a fait une rentrée assez correcte sans plus ça va ça lui a certainement permis de progresser en tout cas il est désormais en 42 et demi on fait appel à maxime guyon c'est un cheval qui a couru trois fois sur des pistes en sable pour une victoire et deux places donc franchement il a des arguments à faire valoir faut voir ce que ça vaut à cette valeur est ce qu'il vaut cette valeur il a des lignes assez intéressantes il a également été raccourci c'est un cheval qui n'a jamais couru sur une distance inférieure à 1600 m donc voilà je vous l'ai dit il y a du pour il y a du contre mais s'il est compétitif à cette valeur et sur ce parcours sur cette distance je pense qu'il peut réaliser un coup d'éclat ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 2 pedrito un cheval expérimenté un cheval qui a quand même déjà couru 17 quintet une victoire cette place quasiment du 50% de réussite maintenant en valeur 43 et demi clairement il a moins de marge il a remporté son quintet cet été sur la piste en sable d'ovilès quasiment le même parcours c'était 1400 m psf là c'est 1300 m il a couru une seule fois handicap depuis pour une sixième place donc voilà d'ailleurs il reste depuis cette victoire sur trois sixièmes places pour moi c'est pas un cheval qui a beaucoup de marge mais le fait qu'il ait de l'expérience ça peut aider même s'il aura du mal à jouer les premiers rôles pour une 4 5e place il fait partie des possibilités d'autant que certains sont dans une forme incertaine et enfin en huitième position j'ai retenu le 11 toysk alors toysk on le connaît bien c'est un cheval qui a désormais huit ans il a couru 21 fois au niveau quintet pour une victoire et tenez vous bien cette victoire c'était dans cette course l'année dernière donc clairement il est capable de bien faire sur ce parcours sur cette piste il a beaucoup d'atouts dans son jeu il vient de s'imposer à réclamer certes mais on le sait parfois la limite elle est assez assez fine entre les handicaps et les réclamés c'est un cheval qui a besoin de courir au moral et le fait d'avoir repris justement du moral à réclamer peut lui permettre de franchir cette ligne et de pourquoi pas réaliser un excellent retour dans les handicaps et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 10 siuping qui n'a pas si mal couru que cela en dernier lieu alors certes elle n'est que 5e attendez je laisse mon avis voilà elle n'est que 5e mais elle a été battue de très peu par game run et omicron donc franchement la ligne elle est assez favorable il y avait en plus 3 kg d'écart là il y a un petit peu moins il y a laissez moi compter 56 il y a 5 kg d'écart avec omicron et 4 kg et demi avec game run donc voilà c'est une jument qui a une sacrée pointe de vitesse finale lorsqu'elle peut être préservée elle a quand même un numéro qui est très correct même très bon dans les stalles de départ donc voilà c'est juste un regret de ma part j'en ai deux ou trois comme ça parce que je vous l'ai dit la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît en tout cas ce sera elle mon regret principal on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 6 le 13 le 8 l'as le 5 le 2 et le 11 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout pour moi le numéro 3 game run c'est vraiment la très bonne base au départ de ce quintet il coche toutes les cases et c'est vrai qu'avant le coup malgré les 60 kg de nids et ce numéro 13 dans les stalles de départ je serais très étonné qu'il ne lutte pas pour les premières places le numéro 6 agoria c'est peut-être un coup de poker c'est une pouliche qui tente sa chance face à ses aînés qui restent sur deux victoires à ce niveau là mais bon la forme parfois prime un peu la classe comme on dit et je pense que elle peut encore repousser ses limites et réaliser une performance de choix et puis le 13 times warrior autre boulain de trois ans qui m'a l'air d'être vraiment sur la pente ascendante qui a l'air d'être pris à sa valeur et qui peut certainement remporter une épreuve de ce genre à l'avenir en tout cas moi j'y crois dur comme fer j'ai retenu en troisième position 3 6 et 13 mes trois préférés une course très ouverte une nouvelle fois pour un handicap en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve jeudi ce sera du côté de vincennes on reprend la main du côté du meeting d'hiver en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye